Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto vraiment complet de la fabrication de cette enceinte en bois Bluetooth. Vous aurez donc différentes étapes avec la création des queues droites, la création des petits boutons en bois et l'installation complète électronique de cette enceinte. Allez c'est parti ! Voilà, donc dans un premier temps, il faut procéder au démontage de l'enceinte Bluetooth d'origine afin de récupérer l'ensemble de l'électronique. Ici rien de compliqué, on fait ça étape par étape. Donc j'avais un petit adhésif à retirer, il fallait séparer les deux parties. Voilà, et on se retrouve avec l'électronique, somme toute sommaire, une batterie, une carte électronique, un haut-parleur et un petit micro. Donc avant de démonter l'ensemble des parties, j'effectue un marquage. Puis on sépare tout ça. Donc on se retrouve avec la carte électronique qui fonctionne. Donc notre enceinte est fabriquée à partir de parquets. Ici j'ai des chutes de parquets en chêne, donc du chêne revêtu à peu près un bon millimètre. Et en dessous, on a une sous-couche en sapin qu'on va réduire ici grâce au rabot triton. Pour avoir une épaisseur de planche tout à fait acceptable pour cette enceinte. Voilà. Donc grâce à ces planches rabotées, maintenant on peut les mettre au format et puis choisir les morceaux de plancher qui vous intéressent le mieux. J'ai essayé de prendre des planches qui n'aient pas trop de teintes différentes. Voilà. Afin de ne pas trop mettre en avant cet effet plancher. Ensuite on découpe les quatre parties, donc les deux côtés et les faces dessus et dessous donc de notre suture petite boîte en bois. Voilà. Les quatre parties. Voilà, donc ensuite je règle la hauteur de la fraise pour les queues droites au niveau de l'épaisseur du bois que je viens de couper. Et puis c'est parti avec un gabarit à queues droites fait maison. D'ailleurs celui-ci est réversible pour faire des queues de 10 ou de 20 minuettes. Donc ici ce sont des queues de 10. Donc vous connaissez le principe, on voit ce type de gabarit partout sur le net. On prend son temps. Voilà. Pour réaliser. Donc un assemblage parfait, il faut vraiment être muticuleux. Voilà ce que ça donne, un montage à blanc. Ce n'est pas trop mal. Donc il y a quelques morceaux de sapin qui ont sauté. On mettra de la pâte à bois, ce n'est pas l'idéal, mais pour cette petite boîte et ce petit exercice, ce ne sera pas si mal. Donc ensuite pour les faces avant et arrière, j'ai fait le choix de prendre du contreplaqué. Pour pouvoir l'insérer au mieux, je vais retirer la partie en sapin. Ça permettra d'avoir visuellement uniquement l'épaisseur du chêne. Ce sera beaucoup plus sympa, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Donc on découpe ça au cutter progressivement et on retire l'excédent avec un petit ciseau à bois. Voilà, on fait la même chose sur toutes les faces. Voilà, donc esthétiquement, comme ça, on ne verra plus que le chêne. Ensuite, on passe au collage. Pas besoin de mettre des très gros serre-joints. Ici, j'ai mis deux serre-joints uniquement, ça tient vraiment très bien. Voilà, donc on laisse sécher 24 heures. Ensuite, je repasse à la défonceuse suitable triton pour faire un affleurage. Voilà, donc on s'attaque maintenant aux petits boutons en bois. Donc j'ai une chute de chêne. J'ai ici donc une mèche à bouchonner. Donc je vais utiliser ici des mèches de 15 et des mèches de 12. Donc en fait, la mèche de 15 va nous servir de base à notre petit bouton. Et la mèche de 12, ce sera réellement notre bouton. Donc les fraises à bouchonner, c'est vraiment top. Donc quand vous faites des petits meubles en bois, ça vous permet de faire des petits tourillons. Voilà, c'est vraiment très utile. Alors c'est pas facile à filmer à une main là. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve deux bouchons de taille différentes. Vous avez bien compris qu'on va avoir d'un côté une base et de l'autre côté notre bouton. Donc pour avoir cela, on retourne la petite scie ruban et on découpe la base puis le bouchon. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à poncer et assembler ces deux parties pour former le bouton de notre enceinte. Sympa, non ? Donc la partie électronique. Donc j'avais une chute de petite plaque en aluminium. Vraiment pas très épais. Donc je trouvais ça plutôt sympa que de faire totalement bois. Donc je prends le temps ici de faire un marquage. On va tout d'abord passer au pliage. Pour cela, j'utilise deux chutes de bois bien droites afin de caler ma plaque. Et je vais utiliser donc le rebord de mon petit tasseau de bois pour plier vraiment et parfaitement cette plaque à l'équerre. Voilà. on y va franchement. Ce n'est pas très épais. Crac ! Voilà. C'est fait. Donc on se retrouve avec une équerre parfaite. Voilà. Ensuite, il me suffit de calculer l'endroit précis où vont se situer les boutons. La partie arrière avec la connectique de chargement. je commence par la partie arrière. Pour cela, j'utilise une mèche à faire et progressivement je réalise donc des trous successifs qui vont me permettre de faire une fente pour intégrer ces connectiques. voilà. Donc ensuite, on termine le travail à la lime plate. Il faudra quelque chose de vraiment esthétique. On se retrouve avec notre connectique qui est bien placé. Ensuite, je marque l'emplacement des boutons en bois. Et à la mèche de 12, je réalise le trou qui va les recevoir. Voilà. Petit test. Parfait. C'est nickel. notre circuit est tout à fait en place sur cette plaque. Les boutons sont dans l'axe. ça ne posera pas de problème en fonctionnement. Voilà. Ça prend un peu plus de temps que cette vidéo bien sûr à fabriquer. Mais ce n'est pas insurmontable. Ensuite, au niveau finition. Donc, j'utilise une petite brosse à laiton. Ça veut donner un effet brossé vraiment plutôt très sympa à cette plaque. regardez ici les reflets. Ça a vieilli un peu. C'est vraiment en lien avec le style de notre enceinte. Ensuite, on va passer à l'emplacement de notre plaque. Voilà. On découpe ça sur le haut de notre enceinte. pour cela, donc moi, j'utilise un outil oscillant multifonction. Ça marche très bien pour du bois un peu épais comme ici et assez dur. C'est top. On fait vraiment des découpes précises avec ça. on affine tout ça aussi sur le bois. Ensuite, pour pouvoir encastrer au mieux notre plaque, comme pour les faces avant et arrière, je retire la sous-face en sapin. ça nous permettra d'avoir visuellement uniquement le chêne. Donc, la même chose avec ici la face arrière. On y va progressivement. Vous voyez ce que ça donne. Il y a encore une petite étape de finition, mais vous voyez bien le principe pour pouvoir intégrer au mieux cette plaque. ensuite, je viens coller du tissu à haut-parleur, tissu phonique, sur mes planches de contreplaqué. Voilà. Au niveau de l'insertion de la plaque, on réalise une petite entaille pour venir coller ce tissu au mieux. au départ, je me demandais si j'allais si je devais l'agrafer, mais au final, avec la colle chaude, c'est largement suffisant et ça tient vraiment très très bien. Donc, vous voyez avec cette petite encoche que j'avais fait, ça permet d'intégrer au mieux la plaque en aluminium. Voilà, on fait un petit test à blanc, on voit ce que ça donne. La plaque qui glisse en dessous de la partie haute qui est plaquée sur la partie arrière. Donc, pour l'emplacement du reparleur, j'ai brûlé une des faces parce que sinon, on voyait trop le bois au travers. J'ai brûlé ça au chalumeau pour avoir un aspect noir immédiat. Vous pouvez utiliser de la peinture. C'est juste par gain de temps que je l'ai brûlée. Vous voyez, ça fait une finition vraiment top. On passe maintenant à l'installation et au collage de toutes les parties donc à la colle chaude. Voilà. On se rapproche de la fin. Donc, la finition, moi j'ai fait ça tout à fait classiquement à l'huile de lin pour garder un aspect mat vieilli. Donc, on retire ici les parties tissus et puis on y va. c'est bien de préserver l'électronique et de ne pas en mettre partout. On prend son temps et on applique une bonne couche d'huile de lin un peu partout. en fonction de l'effet que vous souhaitez avoir, vous pouvez mettre deux, trois couches. ici, une couche seule me suffisait pour avoir la bonne teinte et l'aspect que je recherchais. Ensuite, on procède à l'assemblage. Voilà. Vous pouvez coller les deux plaques avant et arrière, soit la superglue, soit la colle chaude. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, notre enceinte terminée. Donc un petit effet satiné de l'huile de lin. C'est très sympa. Donc l'association chaîne et aluminium fonctionnent très bien. Les boutons, c'est vraiment top. Prenez le temps d'en faire. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Verpal. Salut les amis !